Pourquoi le droit ? Le sujet du radicalisme religieux est volatil et préempté par des sociologues, des philosophes ou des prescripteurs d'opinion, dans l'espace médiatique en particulier, qui n'ont pas la connaissance que nous les juristes avons de ces réalités. Et il y a un véritable rapport entre le droit et ses expressions répréhensibles du radicalisme religieux, notamment par le simple fait que la question terroriste, liée à ce qu'on appelle le djihadisme de façon très rapide, est venu percuter nos façons de concevoir le rapport de la religion et du droit. On a bien compris qu'au-delà du discours brouillé sur la laïcité, qui n'est pas du tout consensuel, se posent des questions importantes du rapport de ces agissements répréhensibles avec le droit pénal, par exemple, la politique pénitentiaire, les questions de sécurité publique en particulier, avec bien sûr toutes les inquiétudes que nous pouvons nourrir sur la préparation des Jeux Olympiques à Paris. Et par conséquent, il nous est apparu important avec mon co-auteur Philippe Courcier de nous intéresser à dix domaines en particulier, où nous avons effectivement pu travailler ces liens directs entre le radicalisme religieux et le droit dans ses différentes facettes. Et contre toute attente, cet ouvrage qui fait intervenir dix grands témoins, en particulier des acteurs de terrain, nous a permis de découvrir, au-delà du silence sur ces questions-là, un monde qu'il est important de connaître. Mais qu'est-ce que le radicalisme religieux ? Il n'y a pas de définition consensuelle. Ce que je dis là est faux, puisqu'en réalité, une politique publique de prévention de la radicalisation a été instituée après les attentats de 2015 à Paris et ailleurs. Et cette politique m'occupe sur l'idée selon laquelle, ou la notion juridique selon laquelle, il faut prévenir et combattre un procédé ou des procédures ou un processus par lequel des idéologies extrémistes peuvent conduire, par la violence ou pas, à imposer un ordre des choses fondé sur une vision théocratique des réalités et non pas démocratique. C'est donc que les pouvoirs publics ont pris à bras-le-corps ce sujet, mais traité de façon très, à mon sens, très sociologique ou philosophique ou politique. Le droit a été préempté par le politique. Et effectivement, sur ces questions-là, on s'aperçoit que les juristes ont peu parlé du sujet. Raison pour laquelle nous avons fait cet ouvrage. Mais à travers le travail que nous avons consacré à ces questions, nous avons fait effectivement dans l'ouvrage huit recommandations. C'est un petit peu exagéré, peut-être, j'en conviens, mais d'un point de vue pragmatique, peut-être que la première idée serait de rationaliser l'action administrative, l'action publique sur ces questions-là. Il y a une galaxie de structures administratives qui exercent des compétences en matière de contrôle, de surveillance et de répression, ou au ministère de l'Intérieur notamment, ou dans d'autres administrations centrales. Il y a à peu près plus de dix structures qui, de façon éparpillée, à mon sens, disséminée, œuvrent sur le sujet. Peut-être faudrait-il, et c'est la première recommandation, procéder à un travail d'inspection administrative sur la façon dont l'État, au niveau central en tout cas, et au niveau territorial dans les préfectures, s'est organisé pour assurer ces fonctions de contrôle, de veille des surveillants, et de prévention, et de répression. Au sens, la dissémination, la démultiplication nuit à la rationalisation du travail sur le sujet. Raison pour laquelle, deuxième recommandation, il y en a huit, mais je n'en ferai que trois ici, la deuxième recommandation serait peut-être d'instituer une cellule interministérielle chargée du radicalisme religieux, avec des fonctions très particulières, comme nous décrivons dans l'ouvrage. Bien évidemment, ça me paraît important de faire prédominer une dimension interministérielle, car le monde de l'éducation est concerné, le monde du travail est concerné, le monde de l'administration est concerné, et il faut œuvrer de façon beaucoup plus, dans mon sens, homogène au niveau pyramidal, sûrement depuis une structure coordonnée depuis Matignon. Troisième recommandation, c'est peut-être de parvenir à définir, ce qu'on appellerait juridiquement, le contenu illicite du radicalisme religieux en ligne. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a une plateforme centrale gérée par le ministère de l'Intérieur qui s'appelle Pharos. Pharos est une structure qui s'assure de la veille sur Internet, lecture, l'observation, le visionnage, des contenus qui pourraient être qualifiés d'illicites s'agissant de radicalisme religieux. Sauf qu'à approfondir cette question de l'action administrative, manque, à mon sens, un outil essentiel, c'est de savoir quels sont les critères définissant un contenu illicite a priori du radicalisme religieux. Ce sont des questions très pratiques qu'il faut travailler et pour lesquelles nous faisons ces observations. de la version.